Le Maroc veut relancer l'agriculture de ses terroirs. Cette fromagerie du nord du pays fait partie des 21 membres du label Appellation d'origine protégée. Créé par le gouvernement en 2008, il vise à améliorer la qualité des produits locaux. Une demande croissante pour Zined Erati, gérante de la fromagerie. Il y a le problème de la qualité. Les Marocains commencent aujourd'hui à demander des produits qui ont une autorisation sanitaire et labellisée. C'est une nouvelle culture au Maroc. Les gens commencent maintenant à faire la différence. Un succès donc, la fromagerie devrait bientôt doubler le nombre de ses fermes. Moi, je ne viens ici que pour le fromage de chèvre, car il est bio. Et en plus, je connais cette fromagerie. Son travail est propre. L'agriculture est un enjeu de taille au Maroc. Elle représente 20% du PIB et emploie 40% des actifs. Pour améliorer la qualité, les autorités comptent sur les petits producteurs. On a l'huile d'olive, on a les dates. On a les nerfs, on a la clémentine de Burkane. Nous avons beaucoup de produits. Je vous ai dit, on a 200 produits. Le Maroc a une richesse très importante. C'est pour cela que, dans le cadre du plan Maroc vert, nous avons donné toute la priorité. Et nous avons une feuille de route pour la stratégie de développement de la commercialisation des produits terroirs. D'après une première étude menée sur 100 coopératives, leur chiffre d'affaires a bondi de 800 000 euros à près de 30 millions d'euros en six ans. Mais ici, un kilo de fromage coûte entre 10 et 15 euros, un prix élevé alors que beaucoup de Marocains n'arrivent pas à boucler leur fin de mois.